Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo pour la deuxième et dernière quinzaine du mois de novembre, du 15 au 30 novembre. On va aller voir ensemble qu'est-ce que vos guides veulent vous apporter comme message, qu'est-ce qui serait bon pour vous de savoir un peu à l'avance pour mieux appréhender effectivement ce qui pourrait se manifester dans votre vie. C'est un tirage plus particulier pour tous les lions, que vous soyez lions de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou même votre signe de Vénus. Il n'en reste pas moins que c'est un tirage général et collectif. Donc prenez ce qui fait du sens dans votre vie, ce qui vous parle selon vos ressentis, vos vibrations intérieures de votre cœur et laissez tout simplement le reste derrière vous et appliquez aussi dans le domaine de votre vie adéquat, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Donc on va aller voir ensemble pour commencer quelle est cette énergie qui va vous accompagner durant cette deuxième quinzaine du mois et vous avez la tour. Bon, la tour, vous savez qu'elle est là pour déconstruire quelque chose, pour que vous puissiez construire de meilleure façon, plus solidement et probablement aussi plus en adéquation avec vous-même. Ça vient ébranler, dans le fond, c'est l'univers qui vient ébranler quelque chose dans votre vie. Ça peut être vos convictions profondes, votre façon de voir, de penser la vie. Ça peut être une situation, un événement, ça peut être au niveau professionnel, de vous faire changer peut-être d'activité professionnelle, vous amener complètement ailleurs. De peut-être de vous faire changer d'employeur, mais en tout cas, c'est quelque chose qui ébranle votre vie, qui arrive un peu, bien, vous voyez, d'une façon inattendue, comme un cheveu qui tombe dans la soupe, comme un cheveu sans soupe. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est toujours pour vous faire grandir, pour vous amener beaucoup plus loin dans votre vie. Et que ça donne absolument rien de vouloir contrôler ce qui est en train de s'effondrer, mais de plutôt laisser faire, laisser s'écrouler ce qui doit s'écrouler. Et vous pourrez ensuite reconstruire à partir de ce qui va vous rester, parce qu'il va rester du bon, ça c'est certain, tout n'est pas acheté. Et ça peut être aussi un coup de foudre, qu'en pensez-vous, hein, la tour peut voir, vous venir vous annoncer, bien, que pour avoir un coup de foudre, quelqu'un, en tout cas, qui rentre dans votre vie. Donc, on va aller voir de quelle façon ça va s'exprimer pour vous. Pour commencer avec le petit Lenormand, je vais faire un petit tirage en croix, et ensuite, je vais venir élaborer avec le tarot. Wow! On parle de pureté avec le lisse. Magnifique! On parle de pureté, de maturité, de sagesse, de virginité, même à la limite. C'est vraiment la pureté, le lisse. Wow! Bien là, vous avez cette très belle carte avec l'étoile, qui vous parle de vos rêves, de vos aspirations, de ce que vous désirez, d'espoir, de souhaits, qu'il y a de la clarté qui se fait. On peut parler de réseaux sociaux aussi, si ça parle pour certains d'entre vous. Mais ça parle de sérénité, de faire confiance, de se laisser guider aussi par votre bonne étoile. Ici, il y a une période nuageuse, mais on s'en va vers plus de lumière, plus de clarté. Puis vous savez, les nuages, c'est toujours que passager dans le ciel. C'est assez rare que les nuages restent fixes. Au contraire, ils sont continuellement en mouvement. Même quand c'est léger, on les voit bouger. Donc, il y a quelque chose qui vient peut-être porter un peu ombrage. Peut-être un petit peu de confusion, un peu de doute. On est contrarié, une petite période difficile, mais pas assagère. Une perturbation, peut-être que la tour, elle va passer plus vite que vous pensez. Ça ne sera pas de longue durée. C'est pas obligé de durer, ah bien oui, parce que la vie vous apporte un coup de pouce. Donc, laissez-vous guider par vos intuitions, par ce que vous ressentez, ce que vous vibrez intérieurement. Ce qui vous arrive parfois spontanément. Que même si, après ma barre, ça ne fait pas de sens, ça en a plus que vous le pensez. Le liste, c'est aussi la pureté, mais la délicatesse, la tendresse, la douceur, la paix. Je sens que vous devriez être plus doux, plus tendre, plus compatissant, compatissante, déjà envers vous-même. Ça peut parler de patience, mais c'est sûr que ça parle de l'honnêteté, de la vérité, de l'intégrité. C'est pur, ce magnifique liste blanc. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Une dernière carte, mais vous avez juste des belles cartes en passant. Moi, le nuage, je le ressens comme on nous dit que la tour, ce qu'elle va venir ébranler, bousculer, défaire, ça va être passager. Ça va aller plus vite que vous le pensez. Puis, j'ai le sentiment que c'est un cadeau de la vie avec aussi... Ah oui, regardez. Wow! Avec le 43, la chouette, ça va vous apporter un éclairage nouveau, vraiment appuyé par l'étoile en plus. Un éclairage nouveau, quelque chose de plus lumineux. C'est comme une révélation, j'ai envie de dire, intérieure. C'est peut-être une ascension spirituelle. La chouette qui est très sage, mais qui voit aussi dans le noir. Eh oui! Qui voit même des situations, des événements, des choses que les autres ne voient pas. Et il est accompagné d'une compréhension aussi. Donc, wow! C'est quelque chose de magnifique qui arrive pour vous. Qui, à prime abord, peut être inquiétant, menaçant. On ne comprend pas. On est dans le doute. Laissez aller, laissez faire. Vous allez être guidés. La vie est là pour vous soutenir dans cette épreuve qui va passer rapidement. En douceur aussi, j'ai envie de dire. Vous la verrez peut-être même pas. Vous la censurez peut-être même pas venir. Mais restez dans votre intégrité, votre pureté. Ayez de la compassion pour vous-même, de la patience. Je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment que c'est important. Soyez indulgents, c'est ça que j'ai envie de dire. Soyez indulgents envers vous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de Dany qui nous parle de persévérance, de minutie. Parce que le 8 de Dany, c'est le labeur, c'est le travail, toute l'intention qu'on met dans ce qu'on fait, le professionnalisme. Peut-être voulez-vous vous spécialiser dans quelque chose ou allez-vous former pour autre chose? Si c'est possible, on va aller voir plus loin. Qu'est-ce que ce 8 de Dany veut vraiment nous apporter comme message? Voyez-vous d'avancer avec minutie, lentement, mais sûrement, concernant ce travail qui vous tient à cœur. Lentement, mais sûrement, avec notre cavalier de denier, mais parce que... Et avec le cavalier d'épée qui est un des cavaliers les plus rapides, si à mon avis, c'est même le plus rapide du tarot, le cavalier d'épée, qui va vous apporter des idées nouvelles, des idées claires, qui va vous permettre d'avancer avec une plus grande certitude, j'ai envie de dire. Avec plus de sagesse, de maturité, de sérénité, de sécurité, parce que vous allez prendre le temps de faire bien les choses. Avec minutie, oui. En étant aligné avec vous-même, peut-être aussi il y a quelque chose à faire avec d'autres personnes. Le 3 de Dany, ça peut que vous avez besoin d'œuvrer dans quelque chose pour expandre, parce que le cavalier de denier vous permet d'expandre. Mais pour expandre, pour agrandir, faire croître ce que vous avez déjà, vous allez peut-être avoir besoin de... Ça peut être de votre entourage, mais ça peut qu'on reconnaît aussi votre don, votre talent, votre minutie à l'ouvrage, puis on vient demander de vos services. Ça peut vous demander aussi de vous aligner avec vos propres désirs, vos propres envies, d'être cohérent par rapport à ce que vous avez en tête, par rapport à vos pensées, à ce que vous dites et à ce que vous faites de la façon que vous le faites. Et ça va peut-être vous apporter de l'indécision. Je fais plutôt allusion à, surtout si on vient vous demander vos services, vos compétences, vos talents, votre expérience, votre expertise. C'est comme si ça vous mettait un peu dans la confusion, dans le doute. En tout cas, il y a un choix difficile. Vous vous demandez si vous devez y aller ou pas. Vous êtes vraiment dans l'indécision. Vous êtes tiraillés comme en deux options, puis souvent, c'est des options opposées. Ça peut être, bien, exemple de travailler seul ou de travailler en équipe. Ça peut être des gens qui viennent vous proposer de travailler avec vous parce qu'ils veulent peut-être se perfectionner, aller plus loin, se spécialiser, mais vous, c'est un domaine que vous maîtrisez bien. C'est un choix difficile pour vous parce que vous vous demandez est-ce que je continue seule ou est-ce que j'y vais, en gros. Mais il y a aussi un refus, en quelque part, pour certains, de voir la vérité ou même de l'affronter. Comme si vous aviez choisi de rester dans l'incertitude, comme si vous avez décidé de ne pas prendre, en quelque part, de décision. Mais quand on ne prend pas de décision, on n'avance pas. Ça nous bloque automatiquement. Mais je sens que vous allez vous reprendre rapidement avec ce nuage qui nous parle que c'est un retard, c'est une difficulté, c'est une confusion, un doute passager. Vous allez y voir plus clair, assez rapidement. D'autant plus qu'on a l'étoile et la chouette qui voient dans le noir. Qu'est-ce qu'on met sur cette étoile? On met le 2 de coupe, qui nous parle de partenariat, qui nous parle, s'il n'y en a qu'un coup de foudre, ça peut être votre âme-sœur, mais ça peut être un partenaire d'affaires. Puisqu'ici, on semble pouvoir vous parler de labeur, en tout cas de travailler, de faire et refaire pour, oui, se spécialiser, devenir peut-être même expert dans cette activité. Donc, il peut peut-être avoir, parce qu'ici, on a le 3 de Dany, en plus, qui nous parlait que peut-être qu'il y a des gens qui vont venir soit vous demander votre aide, vouloir s'offrir vos services, ou qui veut travailler en collaboration avec vous. Ça pourrait être aussi ça, un partenaire pour travailler ensemble, pour collaborer ensemble, mais c'est vraiment une rencontre importante, impactante, significative pour vous, parce qu'il y a beaucoup d'harmonie là-dedans, dans ce 2 de coupe. Il y a beaucoup, on est comme à la même place, on veut la même chose, que ce soit en amour, professionnel, peu importe. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de complicité dans cette, dans ce, dans ce 2 de coupe. Oui, bien, qui va vous permettre de vous sortir, peut-être, avec le 5 d'épis, d'un conflit, justement, d'un doute intérieur, où on se bat avec nos propres idées. Le 2 de coupe ici, cette personne qui arrive vers vous pourrait vous aider aussi à y voir plus clair, d'autant plus qu'elle est sur l'étoile. Oui, à y voir plus clair, puis enfin, à prendre vos décisions de façon éclairée, de vous comporter en empereur, en reprenant aussi un peu de votre pouvoir sur vous-même, en avançant lentement, mais sûrement, c'est un peu les énergies similaires, le cavalier de Denier et l'empereur, parce que l'empereur, il avance avec une discipline, autorité, oui, en toute vérité, en toute intégrité, mais aussi en faisant des étapes, en établissant une structure, un encadrement, des règlements, beaucoup de disciplines. Il ne se laisse pas non plus influencer par peut-être des sorties ou des activités de loisirs. Ce n'est pas qu'il n'y va pas jamais, ce n'est pas qu'il ne s'attroie pas des moments bénéfiques de bonheur, mais c'est qu'il met toute son énergie pour accomplir, pour faire grandir son empire, pour faire croître ce qu'il a déjà et pour arriver à ses fins. Si ça vous parle, c'est le signe du bélier, donc le bélier qui est fonceur, qui est déterminé, qui a beaucoup de volonté, c'est de reprendre ces qualités-là qui sont déjà en vous et de les exploiter pour atteindre, pour réussir et peut-être que, oui, vous allez avoir besoin de quelqu'un. Vous avez peut-être besoin aussi soit de faire un voyage intérieur ou un voyage physique, de quitter quelque chose qui est houleux, qui est désagréable en quelque part pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Soit intérieurement, dans vos idées, peut-être du choix difficile, parce qu'on avait le 2 d'épée, de cesser de vous voiler la face en quelque part et de voir que vous devez cheminer vers aux choses. Ça implique peut-être de délaisser quelque chose derrière vous. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette étoile, notre beau 2 de couple et notre empereur. Ce 2 de couple, cette personne, au niveau peut-être amoureux, ça peut être quelqu'un aussi, peut-être la rencontre de votre empereur, de quelqu'un justement de bienveillant qui va bien prendre soin de vous. C'est au niveau du cœur parce qu'on a de la pureté, on a de l'intégrité ici. Wow! Avec le 9 de couple qui va vous apporter une satisfaction, en tout cas au niveau émotionnel. C'est un souhait réalisé. En passant, vous avez le trèfle à quatre feuilles, vous avez le 9 de couple qui parle d'un souhait réalisé. Je vous inviterais, si vous n'en avez pas fait un, vous n'avez rien à perdre. Moi, je vous inviterais à en faire un. Oui, une réussite, une satisfaction personnelle qui vous arrive, qui vous comble émotionnellement parlant parce que vous avez su persévérer, vous avez su détruire les barrières que vous vous étiez mis possiblement aussi avec le 2 d'épée grâce à l'énergie de l'empereur que vous reprenez votre pouvoir sur vous-même, votre détermination, votre ambition, votre décès de réussir et de faire croître votre empire avec persévérance. Ce 9 de bâton nous montre aussi que vous vous êtes battus, mais qu'il vous reste encore des forces, que vous pouvez continuer votre cheminement. Qu'est-ce qu'on met sur ce magnifique, j'allais dire, sur ce magnifique trêve, voyez-vous, wow, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de passionnant qui va vous permettre de quitter, avec le 5 de Denis, c'est la galère, c'est les épreuves qui va vous permettre de laisser derrière vous peut-être même un manque d'abondance. Eh oui, les choses vont se mettre à aller vraiment rapidement. Donc ici, on nous parle de quelque chose de nouveau, de passionnant, d'excitant qui rentre dans votre vie avec cet as de bâton, quelque chose qui s'éveille en vous, peut-être en lien avec votre activité professionnelle ou en tout cas, quelque chose sur lequel vous avez mis beaucoup d'énergie, d'attention. Donc ça peut être un nouveau départ qui vous a été inspiré, guidé par votre étoile ou un coup de chance grâce à ce 4 de trèfle 4 de trèfle, n'importe quoi. Avec ce trèfle à 4 feuilles, ce trèfle chanceux et la 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 la. Mais il y a une force en tout cas créative qui se manifeste en vous, qui vous donne vraiment la pulsion de sortir peut-être de la galère ou d'avoir le sentiment d'être seul aussi, de ne pas être appuyé par personne. C'est un peu ça le 5 de Denis. On se sent seul, on a le sentiment parfois que le monde est contre nous. Mais pourtant, pourtant, le 3 ici de Denis nous parle, possiblement pour certains, de collaboration. Même ici, le 2 de couple, ça peut être de partenariat, de nouvel ami, amoureux ou amical. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui va certainement aussi vous aider à sortir de ce sentiment d'être seul et de ne pas être peut-être même reconnu à votre juste valeur. Mais cette nouvelle élan qui s'éveille en vous, vous permet de chasser ce 5 de Denis, vous permet de voir les synchronicités, parce qu'on a le 4, on a notre, je veux toujours dire le 4 de trèfle, c'est trop drôle. On a toujours ce trèfle chanceux qui est là, que la vie vous envoie, c'est un peu comme un cadeau, c'est un coup de pouce, c'est une chance, c'est une aide providentielle qui vient vers vous. Et à partir de là, les choses vont s'enclencher avec le 8 de bâton qui nous parle de synchronicité, de nouvelles opportunités, d'être ouvert à les attraper, de laisser le flux de tout ce que l'univers veut vous apporter. C'est un mouvement rapide, c'est une progression dans ce quelque chose qui s'éveille en vous. Ça peut être une nouvelle inattendue, bien pourquoi pas, on a la tour, la tour, comme je vous dis, elle ne part pas toujours de quelque chose, de désagréable, la preuve, un coup de foudre, c'est super agréable. Mais ça peut aussi de vous apporter une nouvelle qui était inattendue, un changement soudain, bien oui, on a notre tour, elle nous parle de ça. Un élan qui s'éveille, ça peut être aussi beaucoup, beaucoup de communication, mais c'est vraiment l'accélération dans le mouvement de ce que vous avez entrepris. C'est des nouvelles, on va se le dire, généralement positives. Pour certains, ça peut être un voyage, on peut décider de partir, faire un voyage rapide, donc en avion, par les airs. c'est la nécessité, bien sûr, de ne pas laisser ce flux se couper, laisser le flux de toutes ces synchronicités, de toutes ces opportunités-là, rentrer dans votre vie et d'agir rapidement face à toutes ces opportunités-là qui arrivent. Ça peut être des messages, ça peut être des discussions, mais c'est des échanges, en tout cas, qui sont fructueuses et qui sont bénéfiques pour vous. Qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre pour compléter ce tirage? Une dernière carte pour vous, juste ici. Wow! La justice! Bien, ça vous apporte l'harmonie, ça vous apporte l'équilibre, la stabilité, que c'est juste. Ce qui arrive, c'est juste. C'est nécessaire, je sens, pour vous faire grandir, pour vous apporter beaucoup plus de maturité, de sagesse, de pureté, d'éclaircissement. Wow! Que du bon! Avec patience. Que ce que vous avez, la récolte arrive aussi avec le 7 de Denis. Que tout ce que vous avez cultivé, la récolte arrive et c'est juste. C'est juste que ça vous arrive, ça vous est dû, en quelque part. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est l'univers qui vous dit que c'est juste, que c'est équitable, que ça vous appartient et que votre dû est en chemin. Wow! Magnifique! Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme carte conseil, peut-être pour vous rebooster, vous redonner de l'énergie. Je finis avec la justice, l'équilibre. La tour qui parle de déconstruction, mais pour solidifier, c'est trop drôle. Et le conseil, c'est la carte équilibre. Magnifique! Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Oui! Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel. Le physique et l'invisible. Wow! Bravo! Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Oui! Et d'autant plus qu'on est tous interreliés, les uns aux autres, mais aussi à l'univers, à la source directement. On est tous comme dans une... une toile d'araignée. C'est tellement beau, une toile d'araignée, si on le voit au niveau créatif. On est tous... C'est plus complexe que ça, bien évidemment, mais on est tous interreliés les uns aux autres et au tout, au grand tout, pour apporter l'équilibre au monde. Donc, vous êtes la relation parfaite entre la terre et le ciel. Le physique et l'invisible, bien, vous pouvez manifester ce que vous désirez à partir de là en vous ouvrant à votre intuition et en vous ouvrant à l'univers, j'ai envie de vous dire. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes ou en tout cas, ça va vous permettre de mieux appréhender cette dernière quinzaine du mois de novembre. Si vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens à vous remercier pour, bien, vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés, vos likes et vos commentaires qui me touchent tout particulièrement. J'ai vraiment grand plaisir à vous lire et ça me démontre aussi, bien, de votre intérêt face à la chaîne, de votre présence et de votre fidélité. Merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada